Hey mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagnée de Flavie. Salut ! On va vous présenter ce qu'on a filmé dans le parc Disney et après ça on vous montrera et on vous parlera des points positifs et négatifs du parc. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve tout de suite pour les points négatifs que nous avons relevé tous les deux. Alors en premier nous parlerons de Indiana Jones où nous avons trouvé le temps d'attente super long pour 3 secondes de manège. Ensuite nous parlerons de l'hygiène des toilettes du parc Disney, pas de studio qui laissaient vraiment à désirer. Je trouve que d'ailleurs ça a un peu laissé limite à l'abandon. Ensuite nous parlerons des gens qui bousculent, qui fument alors que c'est interdit et du manque d'éducation des petits qui nous poussent, qui nous donnent des coups de pieds, qui disent même pas pardon. Ensuite nous parlerons des... Je dis ça mais je suis déjà en train d'en parler. Nous parlerons... J'ai tout gâché. Non mais c'est pas grand. Oui, oui. Il y a aussi... On a trouvé que les commerces étaient trop étalés et que les manèges étaient trop dispersés. Et enfin nous avons trouvé que les personnages de Disney n'étaient pas présents dans le parc. On était vraiment déçus parce qu'on pensait qu'ils allaient se balader. Mais non, il n'y avait personne et à part pour rencontrer Mickey, il fallait faire 40 minutes d'atteinte. Et je vous laisse avec Clément qui va exposer les pendants positifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je vais vous parler des points positifs. Donc en premier lieu, ne vous inquiétez pas si je regarde là, c'est parce que j'ai la feuille. En premier lieu, il y a Nemo. Franchement, il y a des effets, il y a de la surprise. On ne s'attendait vraiment pas à ce qu'on allait avoir dans le manège. Les effets spéciaux dans les manège et tout, c'était vraiment cheap top. Bon, il y a quelques, par exemple, explosions dans le Space Mountain qui n'étaient pas terribles, terribles. Mais bon, franchement, sinon, c'était vraiment top. On s'y croirait vraiment ratatouille. Une grande surprise pour nous. Moi, je pensais que ça allait être un truc un peu nu-nu chez tout. Mais en fait, c'est vraiment super bien fait. Vous allez voir si vous êtes dedans, tout le tour de vous, ça va être un grand cinéma immense. Le personnel, juste agréable, tout le temps, sourire. Même si la journée est saoulante et fatigante, pour eux, on les comprend. Ils ont toujours le sourire et ils nous donnent envie de continuer à aller et à marcher dans Disney, même si c'est un peu relou. Parce qu'on peut dire qu'on y passe du temps à marcher, justement. La propreté des parcs en lui-même, même si ça fait partie des points négatifs pour les toilettes. Et encore, ce n'était pas tous les toilettes. Mais sinon, la propreté dans les parcs lui-même, franchement, il y a beaucoup de personnel de nettoyage. Dès qu'il y a un détritu qui est par terre, il y a un mec qui ramasse aussitôt. Et ça, c'est vraiment nickel. Le temps d'attente qui est indiqué, j'ai trouvé ça super cool. Parce que du coup, vous pouviez comparer si vous aviez la chance d'avoir un manège l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous pouvez comparer si l'un est plus avantageux d'aller dedans. Je ne sais pas si c'est le français de dire ça. Mais par rapport au temps d'attente, en fait, par exemple, c'est 40 minutes et l'autre 30 minutes. Vous allez choisir forcément celui de 30 minutes avant. Enfin, bref, c'est comme vous voulez. Donc, voilà, le temps d'attente indiqué, c'est vraiment super. La sécurité, donc à chaque fois, quand vous montez dans un manège, les personnes vérifient automatiquement les deux choses de sécurité. Donc, par exemple, le Space Mountain, il n'y a que ça. Donc, c'est quoi ? Où il y a ça et puis la ceinture. Ce n'était pas dans Buzz ? Dans Buzz, ouais. Donc, dans Buzz, en fait, c'est un exemple parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il y a une ceinture et il y a un truc aussi pour mettre comme ça, une sorte d'arnier ou bizarre. En fait, ils vérifient les deux. Et ça, c'est pour tous les manèges, ils vérifient. Donc, ça, c'est super. Et la sécurité aussi, quand on rentre dans Disney, il y a vérification des sacs avec détecteur de métaux, etc. Donc, c'est vraiment super. Et enfin, l'emploi positif et le dernier, c'est le dépaysement total. Une grande, grande, grande ville féerique qui est en France, qui nous dépaysage vraiment, vraiment. Parce qu'on a l'impression qu'on est des mini-moys dans un grand parc enjoué. En fait, on a l'impression que c'est nous qui avons rétré ici et pas le parc de bébés qui s'est agrandi. C'est vraiment un truc de ouf et c'est un dépaysement superbe, en fait. Même les plus adultes et ceux qui sont les plus matures au monde trouveront ce parc juste génial ici. Et voilà. Donc, je vous laisse encore quelques bouts de vidéos, mes pépites de chocolat et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501